Alléluia! Nous l'ont le nom du Seigneur pour l'opportunité de venir en sa présence. Alléluia! Je t'encourage à prendre la bonne position qui soit, à prendre la bonne attitude qui soit pour pouvoir écouter cette parole. Et le désir de mon cœur est que non seulement le Saint-Esprit me conduise à te transmettre le message tel que je l'ai reçu, mais que toi, en retour, tu puisses être béni en écoutant. J'ai intitulé le thème avec lequel je vais partager avec toi la douleur d'un bienfait. La douleur d'un bienfait. Alors, essayons de voir ensemble ce que c'est que la douleur. Lorsque nous considérons la définition officielle de l'Association internationale pour l'étude de la douleur, IASP, La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. De la rouge, lui, nous parle d'une sensation désagréable ressentie dans une partie du corps. Sentiment pénible, affliction, souffrance morale, chagrin ou peine. Pour nous, la douleur illicite dans toutes ces définitions pourra prendre un sens selon les différents contextes que nous allons évoquer dans notre partage. Un bienfait, par contre, est un acte de bonté à l'égard de quelqu'un pour sa sauvegarde ou son bonheur. C'est être reconnaissant d'un bienfait ou alors une conséquence salutaire de quelque chose. Mais nous avons beaucoup plus considéré un bienfait comme une conséquence de quelque chose. Alléluia. Bien. Ainsi, pour nous, notre texte qui est la douleur d'un bienfait peut signifier soit l'affliction, la peine, la souffrance morale ou physique qui nous permet d'atteindre une cible visée. Et cette cible peut être un but louable, un objectif bénissant, une réussite soit scolaire ou sur le plan de notre carrière, une élévation sociale ou matérielle, une élévation spirituelle selon le domaine concerné. Bien. Il est écrit dans le livre de Genève, chapitre 3, verset 19. « Tu gagneras ton peur à la sueur de ton front. » La sueur du front ici représente la douleur et le pain représente le bienfait que procure la douleur après la difficulté. Pour mieux comprendre pourquoi nous parlons de douleur et bienfait, nous allons lire une histoire tirée de la parole de Dieu. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30. Il est écrit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remis ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les filles valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'en alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approchant en apportant cinq autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. » « Je suis allée cacher ton talent dans la terre. » « Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquet et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Mais ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix, car on donnera à celui qui a et il sera dans la fondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur utile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors voilà notre texte. La première remarque ici, c'est que tous ont reçu quelque chose. Tous ont les mêmes facultés. Ils sont des serviteurs au service de ce Seigneur-là. Ils habitent le même territoire. Ils sont dans la même zone. Ils sont influencés par toutes les intempéries. Et ils sont aussi au service, c'est-à-dire que quelles que soient les règles qui sont mises en application dans la maison, les règles s'abattent sur tout le monde. Et dans la contrée, tous qui vivent, chacun vit cela de la même façon. Et tous ont la capacité de faire prospérer le don qu'ils ont reçu. La différence est tout simplement liée à la quantité du talent qui est donnée à chacun d'entre eux. Au verset, une autre précision se dessine. Il donna ses talents à l'un, deux à l'autre et au troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Le don était fait selon la capacité. Donc celui qui a reçu un talent, c'était selon sa capacité. Donc le maître connaissait en fait ses serviteurs. Ce qui veut clairement montrer que le maître a fait un choix délibéré. La suite, le pauvre, comment vont-ils exploiter les dons et les talents qu'ils ont reçus? Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 16, il nous a dit, Aussitôt qu'il a reçu les saines talents, le premier est parti le faire valoir. Il a gagné 16 autres talents. Donc il n'a pas tardé, immédiatement reçu, immédiatement il s'est mis à l'oeuvre pour faire prospérer son talent. Il en va de même pour le second. Il a reçu deux et il a gagné deux autres. Mais le dernier, par contre, il a reçu un et il a caché l'argent de son maître dans le sol. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous constatons pourtant qu'ils vivent dans le même pays, dans la même zone, sous les mêmes conditions. L'un peut même consulter l'autre s'il a besoin pour demander de l'aide. Bref, les conditions ici de la prospérité des talents sont offertes à tous. Mais il y a un détail qu'il faut concilier, c'est que le nœud de l'histoire nous ramène à un autre partage. Faire prospérer prend un certain sacrifice. Ce sacrifice peut causer la douleur, les frustrations, les doutes et même les difficultés. Ce sacrifice s'inscrit dans ce que nous appelons ici la douleur. Le talent multiplié est ce que nous pouvons appeler les bienfaits. Pour que le talent soit multiplié, ça prend du temps. La Bible nous dit que dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ça veut dire qu'entre le don du talent et le fait de rendre compte, il y a eu un grand temps qui s'est passé. Et c'est ce temps-là, entre le fait de venir demander les comptes et la réception du talent, c'est ce temps-là où les ouvriers se sont mis en action. Le premier dit avoir gagné cinq, le second en a gagné deux. Et le maître, quand ils en sont mis à rendre compte, le maître était content. Il a dit, je suis content de toi, je te confierai de plus grand que ce que je t'ai confié. Mais ce qui n'est pas le cas du troisième. Pourquoi cela n'est pas le cas du troisième? Il le justifie en disant, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il dit qu'il a eu peur. À cause de la peur? Est-ce vraiment à cause de ça? Le maître, lui, va nous donner la vraie raison. Il lui dit au verset 26, méchant et paresseux. Disons le passage, il dit, son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas banné. En fait, le dernier, selon ce passage, est un part de ce qu'il ne veut rien faire. Alléluia. Il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas de la peine. Il juge son maître. Remarquez que les paresseux ont toujours des raisons. Le paresseux va accuser le système. Le système ne me facilite pas d'étudier. Les mêmes voisins font trop de pluie. Ma famille ne m'avantage pas. Tout le monde est une raison pour laquelle il ne peut pas avancer. Il est tout simplement fainéant. Nous vivons dans un monde où tout le monde se bat pour vivre. L'avènement des données nous fait voir des choses extraordinaires. Nous pouvons voir cette femme qui est sans pied et qui accouche et qui a l'aide son enfant, qui travaille pour nourrir sa progéniture. Pendant que d'autres femmes jettent les enfants dans les poubelles ou bien les vendent au plus offrant. Nous avons ces hommes sans main et pied qui nagent, se marient pendant que les personnes bien portantes ne font même pas le cas de ce qu'elles font. Nous avons des paralytiques qui font des chants et qui ont des familles pendant que les gens normaux passent le temps à aller de femme en femme sans fonder de famille. Nous avons des aveugles qui vont à l'école et qui réussissent leur diplôme pendant que les voyants coupissent dans la misère dans les bords de rue. Des malades qui refusent de prendre les médicaments à cause de l'amertume pendant que d'autres prennent les médicaments. Ça me rappelle l'histoire d'une bien-aimée à qui on a conseillé de boire l'aloe vera. Elle a dit, oh c'est trop amer. Mais l'aloe vera a tellement de bienfaits qu'ils peuvent tenir dans ta santé. Mais toi tu vois juste l'amertume, tu ne vois pas les bienfaits cachés derrière cette aloe vera. La célèbre histoire de Naman nous enseigne beaucoup de choses. Dans le livre de Deux Rois, chapitre 5, verset 1 à 15, essayons de lire un peu, on va voir. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que les ténèbres avaient délifé les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était libre. Or les Syriens étaient sortis partout et ils avaient amené le captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lettre. » Naman alla dire cela à son maître. La jeune fille du pays d'Israël, la femme de Naman alla dire cela à son mari. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cibles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements, dit, « Suis-je un dieu prophète ? » Ben, laissons cette partie. Arrivons à la partie intéressante. Alors, Naman réussit à arriver chez Élisée. Verset 10. Élisée lui fit dire, « Va et lave-toi cette fois dans le jour d'un. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naman fut irrité et il s'en allant en disant, « Voici, je me disais, il sortirait vers moi. Il se présentera à celui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le libre. » « Les fleuves de Damas, la banana et le papa ne bâtissent pas mieux que tous les autres d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Il s'en tenait et partait avec fureur. Voilà Naman qui est en besoin. Il a fait ce que nous pouvons appeler ici la douleur, voyager, prendre les chevaux, faire des chemins en route pour arriver où la guérison, où sa délivrance doit se passer. Mais au moment de recevoir la délivrance, Naman, l'attitude de Naman, l'orgueil, l'imbue de lui-même, il va rater. Il est sur le point de rater parce qu'il ne veut pas se recouper. On t'a donné juste une consigne. Va te laver dans l'eau du jour. Va te laver, Naman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi tu ne peux pas oublier ? Est-ce qu'il y a vraiment quoi de difficile là ? Tu as fait ceci de long chemin et tu as besoin de guérison. Tu as voyagé pour recevoir ça. Tu as bravé les dangers de la route. Au moins de recevoir la raison pour une question d'orgueil, tu vas rater. C'est bizarre. Lui, au moins, il a pu braver la douleur, mais il va rater ici juste à cause du petit orgueil. T'as raison que son serviteur va l'exalter et puis il va oublier à son serviteur. En fait, le chemin tracé, parfois, nous faisons la même chose qu'un Naman. Ce n'est pas le cas, par exemple, de quelqu'un qui sait que sa survie dépend de quelque chose. Prenons, par exemple, le cas d'un cultivateur. Le cultivateur doit attendre la bonne période pour commencer à défricher un champ. Il défriche, il abat, il sacle, il enlève les mauvaises aives, il abat les arbres, il met de côté pour avoir la bonne terre. Maintenant qu'il a la bonne terre, il va choisir les parcelles les plus fertiles pour mettre selon les sémences et selon ce qu'il veut mettre dans son champ. Il va labourer le champ, il va ensemencer ce champ-là. Au moment des récoltes, il va veiller parce que quand les plantes poussent, elles commencent à produire, il y a les oiseaux du ciel qui peuvent s'abattre. Il y a les bêtes des champs qui peuvent attaquer. Le cultivateur va aussi créer comme une clôture pour protéger ses plantes. Et sans oublier que pour aller au champ, il faut traverser des rivières, il faut traverser, le chemin est souvent long. Ça dépend des régions. Moi, je parle de la région vraiment en Afrique, c'est généralement comme ça que ça se passe. Et je me rappelle, j'avais mon grand-père qui, avec mes jeunes tontons, parfois à 4 heures du matin, il venait passer pour aller au champ à plus de 5 kilomètres. Et il travaille jusqu'à 16 heures, de 4 heures à 16 heures, il y a le temps de la marche. Et ça, on le fait tous les jours. Il faut aller cultiver, il faut dévoussailler, il faut brûler, il faut semer. Vous marchez 5 ou 5 kilomètres et arrivez là-bas, vous devez encore travailler, peiner. Vous devez veiller à ce que ce soit bien fait parce qu'au-delà des semences, de la récoltes, il y a même des gens, des paresseux qui peuvent venir voler dans vos champs. En plus, il faut respecter les périodes des activités parce que si tu cultives à la période où il ne faut pas cultiver, tu vas perdre tes cultures. Donc, c'est autant de contraintes. Mais tu verras que les cultures, tu le font régulièrement toute leur vie parce qu'ils savent que leur survie en dépendent. Et là, la douleur, elle est plus considérée comme la douleur. Le Dieu, que ce soit les lésions physiques, les blessures, tout ce qui peut leur arriver, ils ne voient pas cela. Ils voient seulement la cible atteindre les bienfaits que produise le travail de la terre. Ils ne regardent pas à ces faiblesses-là. Ils ne regardent pas aux difficultés. Ils ne regardent pas au prix à payer. Ils regardent à la cible. Il y a d'autres qui ne se limitent pas seulement à cultiver, mais pensent à autre chose. Je peux faire un champ, je peux faire l'élevage, je peux diversifier leurs activités pour gagner. Puis d'autres, en voient même leurs enfants à l'école pour pouvoir augmenter leur gain. C'est un peu comme le monsieur qui avait reçu les saints talents. Il ne les essaie pas à limiter, à faire fortifier. En certain temps, il a fait fortifier les saints talents. C'est-à-dire donner cinq autres talents. Donc, c'est un peu comme ça que nous devons être sur la terre. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, que Dieu, tu peux tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, celui-là qui travaille, le travailleur, Dieu peut le fortifier. Tu peux faire tout ce que tu conçois si Dieu te fortifie, si Dieu est avec toi. Et même d'autres ne connaissent même pas souvent Dieu. La Bible dit que Dieu fait le poids sur les bons et les méchants. Dieu les fortifie pareil, Dieu les bénit pareil. Alléluia. Donc, c'est vraiment ce qui est important, c'est que nous devons comprendre. Nous devons arrêter aux frustrations, aux douleurs que nous avons. Nous devons aller au-delà des saints. Nous devons être endurants. Par exemple, la femme enceinte, elle ne se limite pas aux douleurs, aux fatigues de sa grossesse. Elle sait qu'après les neuf mois, elle aura un enfant. Alors, elle est consciencieuse, elle respecte tout ce qu'on lui demande de faire, sachant qu'elle va enfanter un beau bébé. Même notre Seigneur, qui est notre exemple parfait, a dû endurer beaucoup de choses pendant son ministère. Il a dû payer un prix que n'importe qui d'entre nous n'arrive pas à payer en notre temps. Prends la Bible dans le livre de Matthieu. Regardons, considérons un peu seulement l'aspect de la prière. Matthieu 4, verset 2. Au début de son message, Jésus a dû journée 40 jours et 40 minutes. Dans Luc, chapitre 5, verset 15 à 16. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Verset 16. Et lui, il s'est retiré dans le désert et il priait. Donc, vous voyez seulement les miracles. Vous ne savez pas que Jésus priait un prix dans l'intercession. Matthieu 14, verset 23. Quand il lui a renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Alléluia. Jésus priait. Marc, enversé français. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore 13 ondes, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrait. Vous voyez, Jésus priait. Et chaque fois que Jésus priait, on voit que juste après, il y a une manifestation surnaturelle. Donc, les manifestations surnaturelles ne sont pas juste par un claquement de doigts. Il y a un prix dans la prière à payer. En ce temps-là, verset 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Allez, toute une nuit, les prières. Jésus a fait. Luc 9, verset 28. Environ huit jours après qu'il lui dit ses paroles, Jésus priait avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. C'est là qu'il y a eu une transformation. Luc 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son visage devint d'une éclatante blancheur. Ça, c'est une espérance dans l'intercession. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Matthieu 14, verset 23. Quand il lui a envoyé la foule, je vous ai déjà lu ça. Bref, quand nous regardons la vie, les gens se rendent compte qu'ils passaient du temps dans la prière. Ce n'était pas un ministère de miracles parce qu'on ne va pas voir loin, on ne va pas prendre les puissances maléfiques. C'était un ministère de puissances, de miracles parce que Jésus allait consulter Dieu. Il se retirait de la foule. Il allait consulter Dieu sur les montagnes. Il allait consulter Dieu dans les lieux déserts pour recevoir le Dieu et venir manifester sa grandeur. Alléluia. C'est très important de savoir cela. Donc, ça c'est seulement un aspect de la prière dans le ministère de Jésus. Jésus n'était pas quelqu'un qui restait à un seul endroit. L'autre sacrifice, c'est que Jésus se déplaçait constamment. Il allait d'une contrée à une autre. Parfois, on le voit au lac de Générés-Arès, on le voit à Capérna, au lac près de Générés-Arès-Générés-Arès, on le voit au Mont des Olifiés, on le voit au Mulda, à la synagogue. Donc, il se déplaçait. En ce temps-là, il n'y avait pas les voitures. Imaginez, c'était à pied qu'il fallait faire tous ces déplacements. Et Jésus le faisait. Toi qui veux marcher comme Jésus, il le faisait. Il allait se déplacer par seulement vers les foules. Il enseignait. Il faisait des miracles. Il faisait des délivrances. Il priait pour les malades. Il chassait les démons. Parfois, il arrive de même dans les bateaux, dans la cave d'un bateau. Toi, tu dors dans une maison. Mes frères, considère un peu le Jésus que tu sais. Tu verras qu'il n'est pas un homme paruçu. C'est un homme travailleur. Ce qu'il fait, il réussissait. Pas à cause des pouvoirs sur humains, mais à cause de l'endurance, du sacrifice et au-dessus de toute la prière constante devant Dieu. C'est ça qui était le secret de son ministère. Il y a des moments où il avait faim comme tout le monde par avoir faim. Matthieu, chapitre 21, verset 18 à 22. Il a même eu à maudire le figuier parce qu'il avait faim. Il s'est approché du figuier pour manger. Jésus a souffert à la croix. Les souffrances morales, la persécution des pharisiens. Jésus a souffert ça. Jésus a souffert le rejet de sa famille. Jésus a souffert des troubles au milieu même de ses disciples qui discutaient les places auprès de lui. Il a souffert la fatigue physique parce qu'il marchait. Quel est le don du ministère qui est facile ? Rien n'est facile. Il y a toujours des difficultés, des douleurs quand on veut entreprendre un projet ou quelque chose qui va nous donner quelque chose de bien après. Tu veux suivre Jésus ? Voilà les douleurs de Jésus. Pendant que la foule dormait, les disciples dormaient, lui, il priait pour le lendemain. Il demandait à son père la feuille de route. Comment il va marcher ? Comment il va faire pour le lendemain ? Malgré la plénitude de la divinité qui habitait en lui, sa meilleure âme, c'était l'intercession. Et regardez que même quand son ami Lazare est mort, Jésus a pleuré. C'était un être mort. Il avait des sentiments. Mais après, il a prié pour son ami Lazare. Oui, pour le ressusciter. Ou, montre-moi les choses qui sont faciles dans la vie de Jésus. Rien n'a été facile. Malgré qu'il était Dieu, il y avait la plénitude de Dieu en lui. Rien n'a été facile. Il n'est pas un super naturel ou un super pouvoir. Il a la nature humaine. Mais Dieu habite en lui. Et pour faire les choses de Dieu, bizarrement, il va encore consulter Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans la compassion qu'il a envers les humains et non pour amuser la galerie. Oh, je vais faire un miracle. Non, c'est quand il est ému de compassion de quelqu'un qu'il prie pour la personne. Il fallait respecter les lois préétablies par Dieu en ce qui concerne l'intercession et la manifestation des miracles. La multiplication n'est pas juste pour montrer que Dieu fait des miracles. C'est que les gens avaient faim. Il y avait un besoin. Et il fallait nourrir la faute. Alléluia. Jésus ne pouvait pas aller danser en boîte. Jésus est comme toi. Il ne pouvait pas aller au cinéma. Il fallait qu'il prie pour les hommes. Il fallait qu'il paie un prix. Il fallait qu'il garde une conduite irrépréhensible malgré les effets de la chair sur lui. Tout humain a envie de réagir lorsqu'il est insulté. Mais il fallait qu'il se taise. Il fallait qu'il bénisse. Parce que c'est la loi divine de Dieu qui s'accomplissait. En dehors de Dieu, ses enseignements, ils ne se vengeaient pas. C'est la loi de l'amour qui régnait dans tout ce qu'il faisait. Et toute sa vie a été un sacrifice jusqu'à ce qu'il allait se sacrifier lui-même à la croix de Bogota. Donc, la réussite du plan de Dieu dans la vie de Jésus passait par le sacrifice jusqu'au sacrifice de sa vie. L'histoire nous apprend que certains rois ont même pris des décisions contre leur gré pour les intérêts de leur royaume. On a vu certains épouser des femmes pour garder des alliances avec d'autres royaumes. Ils ont tué leurs sentiments pour pouvoir faire vivre l'intérêt du royaume. Jésus lui a fait pouvoir tuer, il a accepté de tuer sa chair pour pouvoir faire vivre les intérêts du royaume de Dieu. Pour te soigner, généralement, il faut respecter une posologie, des médicaments. Pour atteindre le niveau de Jésus, ça te prend des sacrifices, l'abandon de toi, l'humilité, aller devant Dieu, obéir à la voie de Dieu. Revenons à toi et moi, regarde maintenant ta vie. Où es-tu offrant Dieu? Quel est le bienfait que tu aimeras accomplir dans ta vie? Et quel est le prix à payer? Est-ce que tu es en train de payer ce prix-là? Est-ce que tu es prêt à le payer? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Je te laisse méditer ces paroles-là. Jésus parfois se retirait à la montagne. Alors, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Les talents que Dieu a mis dans ta vie, est-ce que tu vas les faire fructifier ou tu vas les abandonner? Est-ce que juste en regardant la douleur, le prix à payer pour pouvoir avoir ce que tu désires, tu vas abandonner parce que tu n'es pas prêt? Médite sur ta conduite. Et ne laisse pas les épreuves de la vie, les douleurs, que ce soit physiques, sentimentales, émotionnelles, venir tuer le plan de Dieu dans ta vie. Ou bien venir t'empêcher d'atteindre le bus que tu dois arriver. Les bienfaits de Dieu, les bontés de l'éternel doivent se manifester dans ta vie. Mais il y a certaines bontés qui nécessitent un certain sacrifice. Et ce sacrifice-là, tu dois être à même de le payer. Nous avons vu que même dans la vie normale, la vie de tous les jours, il y a des sacrifices. Pour pouvoir avoir un bon travail, il te faut aller à l'école, il faut apprendre les leçons, il faut passer tes examens. Pour pouvoir manger, la seule de ton foie, l'écriture, tu vas te voir travailler. Pour avoir un enfant, il faut peiner, il faut supporter de porter une grossesse. Toute chose, même sur le plan ministériel, il y a des gens qui pensent qu'il suffit qu'il ait lu, il suffit qu'il ait appris la Bible ou bien les exégèses ou tout ce qui concerne appris et il peut faire le ministère. Non, le ministère pour Dieu, ça te prend aussi la communion avec Dieu. Dans tout ce que tu dois faire, que ce soit sur le plan de la société, que ce soit sur le plan spirituel, ça prend des sacrifices. Pour le plan de la société, ça te prend de respecter les règles de la société. Sur le plan divin aussi, ça te donne de respecter les règles divines pour pouvoir être en communion avec Dieu et faire l'œuvre que Dieu t'a appelée à faire. Est-ce que la douleur va produire les bienfaits dans ta vie? Je te laisse répondre à cette question. Sois béni au nom de Jésus Christ.